Troisième point, est-ce que je dois respirer de façon fort, appuyée, avec beaucoup de fréquence ? Donc là, il faut essayer de respirer de façon fluide, non saccadée. D'ailleurs, il est préférable pour les débutants de focaliser leur attention sur l'expiration. Et vous pouvez d'ailleurs en faire l'expérience par vous-même. Vous essayez de souffler, 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 souffler le plus possible. Et lorsque vous avez fini de souffler le plus possible, vous essayez encore de souffler une dernière petite bouffée d'oxygène. Et là, vous allez voir ce qui va se produire. Vous allez inspirer très, très, très profondément. Vous allez faire rentrer un maximum d'oxygène. Maintenant, faites l'inverse. Inspirez, inspirez, essayez de faire rentrer un maximum d'oxygène dans vos poumons. Et regardez ce qui se passe, une fois que vous avez rempli vos poumons, est-ce que l'expiration est aussi forte et intense que l'inspiration que vous avez donnée pour essayer de faire rentrer tout l'oxygène ? Essayez de comparer. Je vous le mets dans le mille. Lorsque vous expirez un maximum, l'inspiration, qui est un geste naturel, va être beaucoup plus intense. L'inverse n'est pas vrai. Merci. 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 Merci.